bah dis donc c'est vachement intime ce que vous faites là je suis aux toilettes quand même dis donc c'est moi je suis là vous êtes là pourquoi et ben bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va vous présenter ce gros bébé qui est derrière moi ce fleurette donc le fleurette intégrale le discover 71 lmf c'est parti donc fleurette 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 mais qui connaît pas fleurette alors fleurette pour rappel constructeur français constructeur local pour nous parce que fleurette est en fait abonné donc en vendée mais à la limite du 79 qu'on est vraiment on est à une heure à peu près une bonne heure de l'usine donc constructeur vraiment on est dans le local local là on fait on fait du local là là face avant de notre fleurette discover face avant qui avait été restylé rechanger etc il ya quelques il ya une ou deux saisons d'ailleurs donc avec quelque chose d'un peu plus agressif un peu plus tracé un peu moins rond on va dire sur celui ci on a les jantes on est en jante alu en 16 pouces donc ça c'est l'eau sur les sur les intégraux on voit les rétrobus donc les gros rétroviseurs avec une bonne visibilité le coffre gaz alors pour nos pour nos fidèles pour nos fidèles abonnés ils savent que j'aime bien le coffre gaz fleurette pour ceux qui nous découvrent et bien je vous dire pourquoi j'aime bien j'aime bien parce que déjà on a une porte qui s'ouvre et on peut changer indépendamment la bouteille de droite et la bouteille de gauche sans en enlever une pour enlever l'autre donc ça c'est la première chose le coffre est assez bas on voit et il n'y a pas d'espèce de marche pour pouvoir rentrer la bouteille on peut presque on pourrait presque la glisser dedans et on est équipé avec le duo contrôle donc pour pouvoir mettre les deux bouteilles carrosserie polyester chez fleurette là aussi un gros travail du polyester de la fibre etc notamment parce que on a tout un système de toit recouvrement chez fleurette de face arrière à recouvrement on va voir un peu comment elle est faite c'est assez assez spécifique les grilles du réfrigérateur la cassette des toilettes et ça c'est quoi ça et bien c'est un coffre dans le double plancher chez fleurette nous sommes sur un véhicule en double plancher en double plancher on a une autre spécificité aussi sur la partie châssis donc on est sur un châssis on est sur un porteur fiat mais pas avec un châssis fiat avec un châssis alco donc le châssis alco son avantage en fait c'est qu'on va être sur un système de roues indépendantes vous êtes en train de me dire pour les ceux qui sont novices en mécanique qu'est ce qui me parle de roues indépendantes les roues elles sont bien dépendantes elles tournent bien l'une par rapport à l'autre indépendamment oui mais là on parle de la suspension en fait quand on est sur un châssis fiat en fait on est sur un essieu commun ce qui veut dire que si ma roue droite passe dans un trou on est sur un essieu qui va jusqu'à l'autre roue donc en fait j'ai un choc dans la roue droite et la roue gauche au final elle prend aussi entre guillemets un peu un choc parce que je suis sur la même barre si on peut schématiser la roue indépendante c'est vraiment je vais pouvoir faire monter cette roue là donc je vais pouvoir taper un trou sur la roue droite ça ne fera absolument rien sur la roue gauche voilà ce qu'est le système en fait du châssis roue indépendante donc le châssis alco l'intérêt outre des aspects techniques d'avoir un centre de gravité plus bas de pouvoir proposer un double plancher etc c'est aussi d'avoir ces roues indépendantes la soute on a failli oublier la soute avec cette histoire de châssis donc une belle belle soute là aussi on est sur un système de lit central sur le 71 lmf avec un lit relevable électriquement c'est pour ça qu'on voit nos vérins derrière on a une soute avec un système de tapis antidérapant tout ça c'est lessivable en dessous c'est un le fond c'est une coque en fibre et on revient sur la partie arrière notre fameuse notre fameuse monocoque donc là en fait on a la partie arrière elle est en une seule pièce qui vient s'emboîter à l'arrière du véhicule et aussi qui vient faire une jonction en haut avec le toit à recouvrement donc le but de ça c'est d'avoir le moins de jonction possible on n'a pas une comment dire un profil ici un profil en haut avec un autre joint etc là mon seul joint il est entre ma carrosserie et ma coque en latéral j'ai pas un deuxième joint ici en fait plus on va limiter les connexions et plus on va on peut on limite les ponts thermiques donc déjà on limite l'aspect froid et en plus de ça on limite les risques d'infiltration donc la deuxième porte de soute elle est pas tout à fait aussi grande que celle de l'autre côté elle descend moins bas ici on a notre remplissage de l'eau et vous allez voir chez fleurette on a un gros réservoir d'eau on y reviendra à la fin ça aussi c'est un de ses avantages les fenêtres donc les baies les baies affleurantes la fenêtre côté cuisine avec la haute aspirante juste au dessus donc là on a la connexion de notre coffre qu'on a vu tout à l'heure de l'autre côté le coffre il est traversant en fait donc là c'est idéal aussi pour y loger des fois ça peut être les calmes mais ça peut être les câbles les raccords d'eau les tuyaux d'eau les skis pour ceux qui vont au ski les cannes à pêche et j'en passe plein de choses la sortie du système de chauffage donc chauffage gaz la prise électrique et devant le gasoil et l'additif voilà on a fait notre petit tour extérieur on va plonger à l'intérieur du véhicule attendez monsieur je règle mon siège je règle mon siège parce que je pars avec peut-être que je le présente avant de partir avec et ben on se retrouve dans l'intégrale dans l'intégrale châssis fiat avec notre nouveau système de volant à commande au volant commande au volant avec une petite boîte auto juste ici donc ça c'est bien appréciable là on est sur la boîte la boîte la boîte c'est mieux que la boîte la boîte auto neuf rapport donc de chez fiat équipement on en retrouve le traction plus et l'aide à la descente intéressant un multimédia pionner donc là aussi plutôt bien c'est à dire qu'en dotation d'équipement on a un véhicule qui est assez complet dans la partie cabine les stores plissés sur les intégrales on en parle un peu moins parce que c'est quelque chose qui est quasiment d'origine ou presque quelques marques encore où ça ne l'est pas donc là on est sur un système aussi de montée descente qui est fort appréciable parce que ça nous permet de laisser un jour si on a besoin les sièges les sièges des intégraux c'est aussi un gros gros point fort ce que là on supprime le siège d'origine fiat pour passer sur quelque chose qui est plus confortable quelque chose avec des renforts sur les côtés avec des multiples réglages donc c'est quelque chose qui est aussi avec une ceinture intégrée donc là le fait quand on pivote les sièges c'est quand même plus facile on le voit c'est vraiment c'est vraiment facile de faire tourner le siège à on est mieux assis tac ça tourne tout seul ça aussi c'est l'avantage de l'intégrale les montants étant plus espacé ici on n'a pas les sièges qui tapent dans les montants obligé de bouger beaucoup les dossiers etc qu'est ce que l'on retrouve dans cette intégrale fleurette alors il ya plein de choses à dire déjà on retrouve un petit peu de rangement pour le pour le passager passager copilote copilote important avec les petits bouquins air de service juste là pour clac dégainé à tout moment pour savoir on va dormir pas oublier que c'est du coup c'est le passager qui décide là où on va dormir les petits spots de lecture juste ici avec des prises usb dessus et là en fait c'est le dessous de notre lit parce que là on est avec un système de lit pavillon si maintenant on regarde un petit peu plus bas au niveau du sol notamment ce qu'on peut voir c'est que vu qu'on est sur un plan un double plancher aussi fleurette a fait le choix d'avoir un plancher plat en fait ce qui se passe c'est qu'entre ma cabine fiat ici et mon plancher de ma cellule il n'y a pas de marche c'est à dire que jusqu'au bout de mon véhicule les seules marches que j'ai c'est mon accès au lit mais jusqu'au bout j'ai pas de marche c'est vrai que ça il ya des gens qui apprécient le fait de pas avoir de marche ça évite de tomber ou de descendre etc en fonction de chacun il ya des gens qui apprécient fortement le fait de pas avoir de marche la table on est sur une table ronde alors rassurez vous j'ai trouvé aucun chevalier belle table ronde donc là le véhicule est proposé en quatre places cartes grises et cas de couchage on peut aussi manger à quatre donc on voit que la table elle est en termes de volume elle est assez grande on a une place ici moi où je suis une là une là bas franchement on gêne pas moi j'aime bien les tables rondes pour le lac sec ça donne en tout cas celle ci comme elle est faite ça nous permet en fait de rapidement la décaler si jamais j'ai le passager qui est là bas qui dit moi je veux sortir je veux aller aux toilettes en fait juste à tourner un peu la table et il peut sortir si moi par exemple je me dis bah tiens je veux sortir aussi en fait juste à pousser la table à son maximum et là je sors en fait c'est pas forcément le cas quand on a une table rectangulaire ou une table carrée où vraiment on est obligé de déverrouiller débloquer pousser enfin c'est un petit peu moins pratique j'aime bien la table ronde quoi c'est tout ce qu'il faut retenir elle a ses avantages et aussi ce qui me permet quand je m'en sers plus de la mettre là arrondi ici comme ça quand je sors il n'y a rien qui touche donc le lit pavillon on va vous le baisser il est enlevé en sécurité là bas je crois qu'aussi un peu là donc un beau lit pour deux personnes avec un système d'échelle si jamais on a besoin petite échelle qu'on peut mettre ici avec un filet si jamais on a peur de tomber le lanterneau 40 40 pour la ventilation et on voit même que là bas dans la casquette on a la possibilité de poser des affaires quand on dort là bas au niveau du sol et de notre plancher plat justement on a des trappes on va retrouver la partie technique le double plancher va nous permettre aussi de d'inclure la partie technique dedans et d'éviter qu'elle nous prenne une place en fait sous un des sous un des sièges ou autre donc là on a tout ce qui est chargeurs fusibles etc ça nous permet aussi d'avoir l'espace de rangement le double plancher ce que là hormis les vannes gaz qu'on a là le reste c'est du rangement vous pouvez y mettre des affaires en continuant dans la partie rangement on retrouve des beaux placards des tiroirs sur la sur la partie basse avec des étagères intermédiaires on voit là aussi un double double système de vérins sur la porte des systèmes d'arrêt c'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant maintenant que les constructeurs remettent celui ci qui est au dessus de la cuisine et on en a un tout petit à l'entrée où dedans on a les appuis tête ça c'est quand on fait les sièges passagers donc on a notre petite banquette à l'entrée au dessus ils ont mis un système de tableaux plutôt sympa comme ça si on veut écrire aux courses ne pas oublier les tomates pour s'ocoublier les tomates la porte d'entrée elle est retenue par un vérin il n'y a pas de système vous savez de petit plastique extérieur qui pourrait dans le temps s'user ou autre la porte elle est centralisée elle est en deux points de fermeture et avec moustiquaire au dessus on voit le tableau alors pour les connaisseurs fleurettes ils ont vu que le tableau il a aussi changé il a évolué la commande du chauffage truma dans l'entrée on a la poignée une petite poignée pour s'aider à monter aussi ça c'est sympa et l'espace que vous avez là c'est l'espace qui est réservé pour le positionnement de la télé quand on veut mettre une télé c'est ici qu'elle vient se positionner ben voilà un salon plutôt c'est pas les plus grands salons qu'on est mais attention le 71 lmf aussi on n'est pas sur le plus grand véhicule pour ceux qui se posent la question c'est un véhicule qui fait 7 m 19 donc on est sur un intégral en taille plutôt moyenne donc salon face face pour quatre personnes avec une table ronde l'idéal notre partie cuisine donc là voyez chez fleurettes on a eu l'adoption depuis l'année dernière des feux des doubles feux peut-être même l'année d'avant donc double feux avec une plaque de protection en verre ça aussi quand on veut cuisiner dessus à la limite on peut on peut s'en servir on a juste à relever au dessus la haute aspirante lumière et haute aspirante du coup de la place pour poser les affaires ici ou ici notamment là c'est bien pratique quand on veut mettre les petites machines à café expresso senseo etc on peut tout à fait les mettre ici notre notre évier avec le système qu'on aime tant anti-gouttes notre plaque ici là elle a aussi une fonctionnalité en fait on vient la remettre dans son support et nous sert pour poser des affaires attention vous pourrez que ce soit extrêmement lourd si je mets la casserole de 50 kg dessus on évite le rangement là où on l'a vu il ya un autre rangement à coulisses ici ça c'est bien pour tout ce qui va être un peu épices etc assaisonnement sel poivre piment qu'il faut mettre du piment dans sa vie aussi peut-être que ce fleurette mettra du piment dans la vôtre et on continue dans la cuisine où on va avoir les parties basses donc là bien joué bravo félicitations en plus il est sur coulisses ça c'est pas bête c'est profond c'est extrêmement profond pour un pour un tiroir d'ailleurs c'est très bien comme ça au moins quand on a des casserole ou autre quand un peu de hauteur on peut les mettre donc on a un premier tiroir et après derrière on a un deuxième tiroir avec la poubelle intégrée et l'appareil la taille du tiroir de la cuisine monstrueux et après on a aussi ça c'est le casier spécifique pour les charentais casier à bouteilles pinot cognac armagnac c'est pas de chez nous ça on en boit quand même et surtout pour pouvoir verrouiller tout ça il faudrait pas que les bouteilles se fassent la malle dans un rond point bien sûr les bouteilles on les consomme avec modération verrouillage complet donc l'appareil en fait on n'a plus le petit taquet comme on avait sur certains véhicules en plein centre ou autre ou faut fermer ou ben là en fait on verrouille tout d'un coup et là on verrouille aussi bien ceux ce celui ci en tiroir que cela qu'est ce qu'il ya d'autre dans une cuisine il ya un frigo un frigo trimix tête ford avec la double porte donc une partie conservateur et une partie frigo au dessus on a un placard un grand placard on peut dire même et tout en haut un autre placard alors celui ci il est souvent plutôt réservé à la partie technique alors si même si ça vous laisse un peu de place la partie technique en tout cas pour ceux qui veulent une télévision avec antenne sat c'est souvent là où on positionne le pointeur et le démodulateur mais ça vous laisse un petit peu de place de rangement quand même certains l'auront remarqué au plafond on a un système un tissu en fait donc avec une petite mousse en dessous notamment ce tissu il nous sert d'isolant à la fois d'un isolant thermique et phonique donc il absorbe il absorbe les bruits et de l'autre côté un petit rempart thermique aussi et bien c'est pas mal un petit casier pas mal la petite cuisine donc salon face à face avec la cuisine en est légèrement inversée donc c'est vrai que quand on est ici ça nous donne quand même beaucoup d'espace on se sent assez libre libre d'aller dans le salon de sortir d'accéder facilement à la cuisine quand il ya une personne qui a la cuisine on peut largement passer on peut largement récupérer des affaires dans le frigo mais aussi largement passé à notre accès chambre ou toilette et douche et justement on va aller faire un tour dans la douche alors dans notre partie déjà notre partie toilette en fait et douche on peut la refermer grâce à la porte du toilette la porte du toilette elle a une double fermeture on peut la mettre d'un côté ou de l'autre donc notre douche pour la fermer c'est facile de petites deux petites portes battantes avec un aimant pour accéder accéder pardon c'est aussi facile je peux refermer tac et je suis dans ma douche de la hauteur et sans lever les doigts façon sans me mettre sur la pointe des pieds je touche tout juste le lanterne donc je pense que si vous êtes grand vous n'aurez absolument aucun problème et si vous voulez savoir exactement quelle taille ça fait avec mon bras tendu comme ça il faut venir à la concession et me demander de lever le bras comme ça pour voir exactement la dimension que ça fait c'est notre douche et ben c'est pas mal j'ai de la place il ya on voit un légèrement le passage de roue mais franchement ça nous laisse quand même beaucoup de place pour pouvoir se tourner tranquillement lanterne aux 40 40 on l'a vu au dessus pour aérer très bien le petit le petit mitigeur avec le pommeau de douche sacré pour me douche d'ailleurs un petit étandoir à serviettes moi franchement qu'est ce qu'on lui demande de plus à la douche pas grand chose on a tout ce qu'il nous faut dedans le style un peu noir aussi de la douche on voit avec les les montants noirs etc vu que ça soit en plastique blanc et ben c'est aussi sympa parce que ça nous rappelle un peu la maison et les tendances actuelles de la maison c'est plutôt dans ces couleurs là le toilette notre toilette tête ford c'est 250 donc lui il tourne il n'y a pas forcément beaucoup trop d'intérêt au fait qu'il tourne ainsi pour libérer un peu d'espace pour les grands s'ils se mettent comme ça ils ont plus d'espace pourquoi pas le toilette dedans on a du rangement sous notre lavabo il est sympa le lavabo carré aussi ça change il est assez grand avec un beau un beau mitigeur la possibilité d'avoir le petit dedans avec vous avez le petit vert ici du rangement fermé ici là-haut encore un lanterneau 40 40 autant dans la douche lanterneau 40 40 aussi pour évacuer tout ce qui est humidité et eau et chaleur dans le toilette vous vous détestez bien ce qu'on évacue donc c'est pas mal d'avoir un petit lanterneau quand même mais ben voilà toilette il ya tout ce qu'il faut aussi les petits porte-manteaux ici porte serviettes là-haut aussi je suis là rentré dans ma chambre je vous en prie qui centrale lits central facile d'accès et là aussi ça donne une belle sensation de volume là quand on est dans le lit comme ça là si vous venez visiter le véhicule je vous invite à vous positionner dans le lit comme ça et vous verrez qu'au niveau des pieds etc on a vraiment une grosse sensation de volume je suis curieux de connaître la largeur du lit aussi il m'a l'air assez large au moins je pense peut-être un 150 on vérifiera tout à l'heure au niveau des rangements mais chacun à son petit rangement latéral un petit placard chacun aussi avec toujours l'étagère du milieu le petit spot un à droite un à gauche chacun le sien pas de jaloux le ici c'est pas un rangement c'est notre sout en fait qu'on a en dessous vu que notre lit tout à l'heure on le disait il est réglable en hauteur on peut monter descendre en fait ici ça va venir quand on monte le lit c'est pour cacher c'est un c'est un rideau par contre quand le lit est plus haut ce que la lit est facilement accessible je suis pas très grand j'ai pas besoin de sauter pour aller dans le lit par contre quand il est monté forcément ça donne un accès un peu plus dur mais chez fleurette ils ont pensé à mettre une petite marche ici vous avez une toute petite marche up qui se lève et qui nous permet en fait un accès au lit plus facile si jamais mon lit était plus haut une fenêtre de chaque côté un lanterneau 40 40 au centre donc là pareil on a un arrière qui est plutôt lumineux le véhicule est assez clair on est sur des bois on a un bois marron qui n'est pas extrêmement foncé et du beige un peu partout donc ça nous rend un véhicule clair et pour ceux qui se demandent la partie la partie nuit je peux la refermer ça faisait stylé comme ça et ben c'est pas mal ça on a oublié quelque chose bah oui on a oublié quelque chose on a oublié deux grands tiroirs de rangement en pied de lit ah ah pas mal et pour ceux qui se posent la question dans notre plancher ici on a deux bacs d'eau bacs d'eau usé bacs d'eau propre donc qui sont dans le double plancher là encore l'intérêt d'avoir un double plancher et aussi l'intérêt c'est que du coup nos bacs d'eau sont centraux c'est à dire que là le bac est au centre du véhicule ce qui permet ce que on a des bacs vous allez voir en contenance qui sont quand même très gros donc si jamais on les remplissait alors maximum en roulant attention cette histoire de charge utile quand vous faites ça il faut être sûr qu'on ait les charges utiles correspondantes mais en tout cas quand on a du poids dans le bac d'eau si jamais ce poids n'est pas centralisé si le bac d'eau est mis sur un côté par le constructeur on pourrait avoir une sorte de un peu déséquilibre à un côté qui est plus chargé que l'autre là le fait de l'avoir au centre on a un véhicule qui est chargé au centre comme il faut notre fleurette discover 71 donc du coup on tirait cap donc fiat du catho on l'a dit en 2 litres de 180 chevaux boîte auto donc ça intéressant 180 chevaux boîte auto quatre places carte grise 4 couchages et on a une charge utile de 414 kg on fait 7 m 19 de long pour 2 m 30 de large et pour 2 88 de haut le bac d'eau propre il a 205 litres d'eau propre donc ça ce qu'on a vu à l'intérieur et juste à l'instant en disant attention le bac est très grand donc ça nous permet quand même d'avoir une certaine une certaine autonomie 205 litres d'eau c'est beaucoup c'est beaucoup mais au moins comme ça on est tranquille eau usée 125 litres d'eau réfrigérateur 145 litres le chauffage on est en chauffage gaz on l'a dit mais il ya une petite subtilité sur celui ci on est en chauffage gaz électrique alors pour ceux qui se posent la question de gaz électrique qu'est ce que c'est comment ça fonctionne alors là on vous renvoie à toutes les vidéos truma qu'on a fait chercher sur la chaîne vous tapez truma vous verrez on a fait plein de vidéos sur le chauffage et on explique clairement ce que c'est le chauffage gaz électrique le lit arrière tiens on en parlait à l'instant 150 par 190 c'est bien ce que je pensais c'est un lit qui est un peu plus large qu'un standard le lit pavillon au dessus de moi il fait 185 de long pour 135 de large deux adultes on est tranquille les équipements qu'on avait rajouté en option sur celui ci c'est la motorisation en 180 chevaux la boîte auto et le lit réglable le lit arrière réglable électriquement et ce véhicule il est proposé au prix de 113 mille 410 euros pour ceux qui se posent la question du placement de fleurette dans la gamme on est plutôt sur des véhicules dans le haut de la gamme sur du châssis 3 tonnes 5 on parle bien donc du châssis vl pas de base et on est sur un placement voilà assez assez haut en gamme avec du châssis alco avec du 180 chevaux avec de la boîte auto notamment si ce véhicule vous intéresse et bien le mieux en fait c'est pas de le voir en vidéo c'est de le voir en vrai et pour ça rendez vous à la concession une carrufec en charente et on rappelle le site www.campingcar16.fr où il ya toutes nos annonces et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage bye bye